en juillet 2019 je décide de souscrire un abonnement adobe première pro il était à 23 euros 99 je voulais un logiciel stable à jour sans virus je voulais également profiter des fonctionnalités du cloud alors je me suis engagé mais deux ans plus tard je me suis désabonné complètement du service et je me suis rendu compte que j'ai perdu mon temps et mon argent avec ce logiciel bonjour les filmmakers j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous explique pourquoi j'ai arrêté d'utiliser adobe première pro pour me mettre à davancy raison j'ai pourtant vu pas mal de vidéastes de youtube heures arrêté d'utiliser première pro mais j'avais mes habitudes et j'avais acheté pas mal de plugins qui fonctionnaient uniquement sur première pro en fait j'étais très engagé dans l'écosystème adobe et je me disais qu'avec tout ce que j'avais payé jusqu'à présent c'était vraiment pas le moment d'arrêter j'étais complètement dans la théorie de l'engagement ça m'avait pris du temps de comprendre le logiciel de l'apprendre le de le maîtriser et je pouvais pas revenir en arrière tout d'abord j'ai quitté le service à cause du prix 23 euros 99 par mois c'est énorme sachant qu'à côté davancy résolve est gratuit alors pas tout à fait il ya une version gratuite et une version payante la version payante et à 354 euros je sais c'est une grosse somme mais après c'est tout vous avez la licence vous ne payez plus rien et vous bénéficiez des mises à jour la fiabilité la lourdeur du logiciel première pro planté régulièrement pendant le montage mais également mais surtout pendant l'exportation une vraie galère et une énorme perte de temps sur ce côté là davancy résolve est ultra stable super optimisé et les fichiers sont super en parlant de fluidité première pro est tellement lourd qu'il est presque impossible de visualiser correctement son travail en temps réel en fait on travaille quasiment à l'aveugle parce qu'on est obligé de dégrader la qualité du rendu affiché à l'écran pour travailler correctement du coup on voit le résultat de son travail uniquement à la fin après de nombreux plantages pendant le rendu sur première pro les outils d'étalonnage sont vraiment pas guidants il n'aide pas à comprendre exactement ce qu'on est en train de manipuler sur davancy résolve c'est visuel il ya les nœuds et ça permet vraiment de mieux comprendre comment fonctionne l'étalonnage des couleurs l'ergonomie sur première pro n'est vraiment pas top c'est vrai qu'il ya un tas de fonctionnalités on peut faire ce qu'on veut pour modifier ce qu'on veut mais à un moment ça finit par ne plus être clair sur davancy résolve les espaces de travail sont bien délimités avec des onglets bien visibles bien clair on voit bien qu'ils espaces de travail ont été pensés dès le début de la conception du logiciel pour le confort de l'utilisateur voilà c'est pour toutes ces raisons que j'ai arrêté d'utiliser adobe première pro vraiment vous montrer les atouts de davancy résolve je vous montre comment j'étalonne une séquence alors j'importe mes fichiers dans davancy résolve c'est une séquence simée avec la bm pcc 4k et le sigma 18 35 donc dans l'onglet montage je sélectionne la partie qui m'intéresse et j'ai la place dans la timeline dans l'onglet étalonnage la première chose que je fais c'est afficher l'oscilloscope des couleurs primaires donc en bas c'est les couleurs sombres et en haut c'est les couleurs claires dans la partie caméra raw où je peux modifier l'iso et la température suite je vais créer trois nœuds en série sur le deuxième nœud j'ai appliqué la conversion rec 709 sur le troisième nœud je vais appliquer le look donc là j'utilise mon loot new edge ensuite je vais faire plusieurs ajustements en regardant bien le résultat et en vérifiant l'oscilloscope des couleurs primaires donc je vais utiliser les outils lift gamma et gain et offset alors n'hésitez pas à zoomer sur les zones sur lesquelles vous travaillez pour bien voir les modifications une fois que c'est fini je bascule sur l'onglet exporté je sélectionne mes paramètres d'exportation et j'exporte alors surtout ne faites pas comme moi ne perdez pas votre temps à utiliser un luciel qui n'est pas fiable et pas ergonomique voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre je suis christophe yobu vous êtes sur ma chaîne chris film maker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao et